Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, nous avons récemment reçu un mail sur Twitter disant ceci, mail que j'ai envoyé à Abadi Société Le Pacte de distribution de films. Bonjour, ZZ m'a conseillé de vous proposer la lecture de mon synopsis « L'idiote ». Ce synopsis est une comédie rafraîchisante qui se présente comme une alternative à une culpabilisation généralisée qui exonère les pouvoirs publics de toute responsabilité. Réponse de Jean Labadi du Pacte, Société de distribution, cela me paraît une bonne base. Bonjour, 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 je m'appelle Rachel, je suis maghrébine et je suis le nouveau prof de philosophie. Ça vous fait rire ? C'est moi, Rachel, maghrébine et prof de philo. Ça vous fait rire ? Ça vous fait rire que je sois une femme maghrébine alors que j'ai l'air d'être un homme ? Ça vous fait rire que je sois juif et donc que je suis arabe ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires de classification ? Pourquoi voulez-vous toujours classer les gens ? Les gens, ils sont ce qu'ils sont. Donc voilà, je suis prof de philo. Parce que dans les facs, il y a souvent un amphithéâtre Deleuze, Gattari, voilà, des gens, ils ont osement mettre ses titres aux amphithéâtres. Alors que Deleuze et Gattari, justement, ils ont critiqué le rôle du prof dans l'enseignant. Alors c'est pas bien de récupérer les gens, de dire voilà, on prend des opposants à la fac et on leur donne un amphithéâtre. Non mais j'en ai rien à foutre. Et quand l'abat dit, le mec du pacte, il a dit comme commentaire sur le projet que je lui ai envoyé, excellente base, excellente base de travail. Pourquoi il a mis ça ? Le pacte, c'est des mecs qui distribuent des films français nationaux insoumis. Oui, il parle de la famille. Dans son dernier tweet, il dit que la prime d'honorée, ça sert à acheter des accords plats. Il est complètement crétin. Ça fait des années que les gens n'achètent plus des accords plats. Ça se vend plus, a dit le monsieur de la FNAC. Bon. Mais moi, je ne me laisserai pas faire. Je suis peut-être naïf à la Dostoyevski. Non, je ne suis pas naïf. Je suis naïve à la Dostoyevski. Mais pas idiot, idiote. Donc voilà, j'étais allé dans cette soirée. Une soirée mondaine. Il y avait l'avocat. Il y avait les maîtresses de l'avocat. Les amants de l'avocat. Il y avait le producteur, le mec du black box, l'identitaire fasciste. Le royaliste. Il mangeait, il buvait, il buvait, il mangeait, il buvait, il mangeait. Et moi, j'ai dit, ah ben j'étais dans le service de com' d'un sénateur. Il n'y a pas de temps, il m'avait engagé. Parce qu'il avait dit que la République avait besoin de gens comme moi, malgré bien, qu'on puisse montrer, qu'on puisse s'intégrer quand on est ma gréma, qu'on puisse s'intégrer à la République, qu'on puisse faire quelque chose de bien ensemble. Et je lui avais dit, bon ben voilà, il y a un budget participatif qui a été voté. Alors, c'est pas compliqué. Tous ceux qui viendront au budget participatif, ils seront payés. Le citoyen qui viendra à la Réunion, il aura 10 euros. Alors naturellement, je l'ai publié dans le bulletin. Il y a eu plein de monde, plein de monde à la Réunion. Et puis il a fallu donner des zéros, ça a été un vrai bordel. Parce qu'il n'y avait pas la caisse pour donner 10 euros. Alors, ils ont dû courir, ils ont dû téléphoner aux pompiers, aux services d'ordre et tout, aux pieds de biche, putain, putain, bordel. Et après, le sénateur, il m'a dit, mais pourquoi tu as mis ça dans le bulletin ? Je lui dis, c'est toi qui m'as dit qu'il fallait arrêter avec la langue de bois et qu'il fallait dire des choses vraies et qu'il ne fallait plus mentir. C'est ce que j'ai fait. Un euro doit rapporter un euro. Un euro investi doit rapporter un euro. Donc, le citoyen qui vient à la Réunion du Conseil municipal, et bien maintenant, il a 10 euros. Voilà, comme ça, c'est un cadre, c'est clair. Ah, ils ne m'ont pas viré. Non, non, les convives, ils étaient là à attendre la suite. Ils devaient tous mouiller, se dire, la petite maghrébine, on va se la prendre, là. On va lui montrer que nous, on est des vrais, qu'on n'est pas raciste. Et on va la mettre dans un truc, tu vois, comme le sénateur qui m'a engagé, soi-disant pour mon bien. Et bien, je ne suis pas dupe de tout ça. Moi, j'applique la réglementation telle qu'elle est. Ils ont dit qu'un euro investi doit rapporter un euro. Donc, les citoyens qui sont venus à la Réunion, ils ont eu 10 euros. Et je ne dis plus bien dans le bulletin municipal. Et après, ils ne m'ont pas viré. Ah non, on m'a fait comprendre que ça serait bien que je prenne du repos. Mais je ne suis pas fatigué, je ne suis pas triste. Pourquoi tu dis que je suis triste ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Je suis Rachel, je suis une femme, je suis maghrébine. C'est quoi le problème ? C'est quoi ta classification ? C'est quoi ta classification ? Non, je ne suis pas triste. Pourquoi tu veux que je pleure ? Tu veux que je pleure ? Tu veux que je sois triste de quoi ? Que tu dise que je suis folle ? Que tout le monde me rajoute ? Que tout le monde me rejette ? C'est quoi ton problème ? C'est toi qui es triste, c'est pas moi. Alors il y a eu un petit silence. Un petit silence, ils ont arrêté de manger. Ils ont arrêté de manger des glaces. Ils ont arrêté de se parler. Il y a un mec qui a posé sa main sur ma cuisse droite. Je l'ai laissé parce que je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre, tu vois, je suis comme déshabillé. Il n'y a pas de problème. Tu vois, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on peut tout faire ici. On est République, c'est la République. Vive la République. Et alors, je leur ai dit, mais je leur ai dit, oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je ne me suis pas fait manipuler. Et si je me retrouve tout seul, est-ce que c'est si grave ? Je n'y rote pas, là-bas, là-bas. Alors il y a un type qui, celui qui avait mis sa main sur ma cuisse, il l'a retiré et il m'a dit, écoute Rachel, je suis économe dans un lycée, dans une zone difficile. Je vais te dire un truc important. Ça va mal finir. Tu vas rentrer dans une impasse. Tu vas t'isoler. Tu veux mettre à jour les contradictions. Mais il y a toujours une contradiction de la contradiction. Il y a toujours un tiroir sans fin, un tiroir de la contradiction qui entraîne notre contradiction, tu vois. Il y a toujours, toujours un problème. Donc moi, ce que je te dis, tu vas venir travailler au lycée comme prof d'agrégé. On a besoin de gens comme toi. La République a besoin de gens comme toi. La République a besoin de faire un pont, de retrouver un lien social. La République a besoin de toi. Donc tu vas arrêter. Et je te dis, tu es engagé comme professeur dès demain dans le lycée en zone difficile. Je te donne ma carte de visite. Et donc j'ai été engagé comme professeur de philosophie après avoir parlé dans une soirée mondaine insoumise. Bonjour, 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 bonjour. Je m'appelle Rachel, je suis maghrébine et je suis le nouveau professeur de philosophie. Bonjour, 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 bonjour. Je m'appelle Rachel, je suis maghrébine et je suis le nouveau professeur de philosophie. Bonjour, 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 bonjour. Je m'appelle Rachel, je suis maghrébine et je suis le nouveau professeur de philosophie. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, je m'appelle Rachel, je suis maghrébine et je suis le nouveau professeur de philosophie. Bonjour, 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 je m'appelle Rachel, je suis maghrébine et je suis le nouveau professeur de philosophie. C'est moi, Rachel. Je suis maghrébine et je suis la professeure de philosophie que l'économe a engagée. C'est moi, Rachel. Ça vous fait rire ? Ça vous fait rire ? Oui, ça les fait rire, naturellement, parce qu'ils pensent que dans la vie, il n'y a que des histoires de cul et d'argent. Simplement parce qu'un certain Freud et un certain Nietzsche a proclamé devant l'univers que le moteur de la vie, c'était que le sexe de l'argent. Mais en bon, professeur, en bon interprète, en bon disciple qui ne comprenne rien, ils ont oublié le contexte, il y avait un contexte autour de cette phrase. Ils l'ont oublié et il n'y a pas d'autre solution de se dire « Elle m'aime, elle m'aime, elle m'aime, elle m'a toujours aimée, elle m'aime, 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 elle m'aime. Elle m'aime, 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 elle C'est l'interclasse, c'est la note de l'interclasse, c'est la sonnerie de la fin de cours. On n'est plus en 68, c'est pas la fin des cours, c'est l'interclasse. On n'est plus en 68, c'est l'interclasse. On n'est plus en 68, c'est l'interclasse, c'est la fin des cours. Et l'économe, s'il me montre son sexe tous les matins sur un messager et un frein net, c'est pas parce qu'il veut, c'est pas parce qu'il veut m'envahir, c'est parce qu'il y a quelque chose en lui qu'il ne peut pas dire, qu'il ne peut pas comprendre. Il y a un mystère dans la vie qu'on ne peut pas exprimer, qu'on ne peut pas comprendre. C'est la récréation. Les enfants courent, les enfants tournent, 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 tournent. Ils ne parlent pas, ils tournent en rond, ils tournent en rond, les enfants parlent. Et il y a le surveillant, le surveillant, et d'un seul coup, le surveillant prend le gifle. Le conseil de discipline, suite à la gifle qu'a lancée un certain Jean-Louis, qui ne s'appelle pas... Non, un certain Jean-Louis, il s'appelle tous Jean-Louis 1, Jean-Louis 2, Jean-Louis 3 maintenant. Donc je répète, le conseil de discipline, suite à le fait que Jean-Louis 23, à donner une gifle aux surveillants, aura lieu mercredi matin à 9h34. 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 9h34, c'est le conseil de discipline. C'est le conseil de discipline. Ils sont tous assis devant des tables, et ils parlent, ils parlent, ils parlent en suçant leur stylo, ou en griffonnant sur des papiers. Ils parlent des vacances, de la SNCF, de la hausse du prix de l'essence, de la hausse du prix de la taxe de la civilisation, et ils parlent, ils parlent. Et puis, d'un seul coup, c'est le silence. Jean-Louis, on rentre dans le conseil de discipline. Ah oui, je vais oublier de dire un point extrêmement important. Avant que Jean-Louis rentre dans le conseil de discipline, nous avons eu lecture de la note du rectorat que nous a donné le conseil d'établissement qui n'assiste pas au conseil de discipline parce qu'il croit en la liberté de l'équipe pédagogique. Et cette note du rectorat stipule que la laïcité et le respect ! Et Jean-Louis s'assoit et dit « votre laïcité c'est de la merde, je vous le dis franchement, de la merde ! Jean-Charlotte XXIII n'arrête pas de m'harcèler dans la cour d'école sous les yeux du surveillant, Elle m'a même demandé de l'argent, je ne la supporte pas, c'est Jean-Louis, c'est Jean-Charlotte 24, je ne l'aime pas, je suis l'étorosexuel, je ne l'aime pas, je ne la supporte pas, je ne comprends rien de ce qu'elle me dit, elle me harcèle, elle me harcèle, elle me harcèle, elle est surveillante rigole, ça vous fait rire que le surveillant rigole, ça vous fait rire que je sois harcelé par une femme, ça vous fait rire, ça vous fait rire ? Et une voix célèbre, timidement, oui peut-être que cette gifle devrait être placée dans ce contexte, non, 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 dit le parent d'élève, non, l'autorité, c'est l'autorité, sans autorité, sans autorité, sans autorité, sans autorité, sans autorité, sans autorité, et alors, à ce moment-là, le délégué syndical répète, ce n'est pas qu'une question de personnel, si, en fait je me trompe, ce n'est qu'une question de personnel, et on n'en a jamais, on n'en repassera les vides caméras de vidéosurveillance par un être humain, la surveillance, c'est la surveillance, vive les surveillants, sans surveillance, il n'y a pas de surveillance, il faut des surveillants. Alors le silence se fait, on se réunisse dans les délibérations, la professeure d'art plastique sous-entend que si on lui vote quelques crédits pour engager un cinéaste expérimental qui pourra intervenir dans son cours d'art plastique, fondé sur le respect, sur le respect du professeur, le respect de l'art, le respect de la beauté, la beauté, la beauté, la beauté, elle pourra voter l'exclusion de Jean-Louis. Un rapide vote, Jean-Louis est exclu pour trois jours, et alors, et alors, c'est extraordinaire, on ne peut pas inscrire les votes, ils ont perdu la feuille d'émergement, la feuille d'émergement, mais où est la feuille d'émergement ? Il n'y a pas la feuille d'émergement, pour noter les abtentions, il n'y a pas une abstention, la feuille d'émergement, pour le vote, la feuille d'émergement, C'est le feuille d'hémergement ! Il la cherche ! Il la cherche ! La feuille d'hémergement ! La feuille d'hémergement ! La feuille d'hémergement ! La feuille d'hémergement ! C'est moi, Pierre Merachkowski. Ça vous fait rire ? Oui ? Non ? Le réalisateur de la série éducative Rachel et islamo-gauchiste. C'est moi. En fait, je suis fatigué. Très fatigué. Fatigué. Pourquoi je suis fatigué ? Parce que les gens ne répondent pas aux téléphones portables. C'est pas la peine d'avoir des portables s'ils répondent pas. Et puis je suis tombé malade. Une grosse fatigue. Parce que j'ai dû marcher 3 jours sous la pluie. Pour une performance artistique. Pour une performance artistique. J'ai quelqu'un qui a un peu une structure mentale proche d'Ariane Mouchkine. C'est-à-dire dictatoriale. En faisant croire qu'il y a un esprit de fraternité dans la troupe. Alors qu'il y en a pas. Bon. C'est assez courant. Après, j'avais écrit un article que j'avais envoyé à Paris 8 Info à un groupe d'activistes de gauche. Et je racontais que le centre Pompidou avait passé un film sur les gilets jaunes. Qui était à mon avis très pertinent. Parce que le réalisateur ne voulait pas parler au nom des gilets jaunes. Et faisait un pont entre les gilets jaunes, le Covid. Et le fait qu'une personne décidait toute seule sans tenir compte du parlement de personne. et que cette euphorie qu'il y avait pendant la projection de ce film, ça avait été contrebalancé par la présence d'un critique de cinéma qui n'avait parlé que de cinéma, c'est-à-dire de technique. Et ce qui était embêtant, c'est que ce critique, en plus de ça, se référait au cahier du cinéma. Alors que Godard et les autres avaient dit que la technique, c'était pas quand même qu'une affaire de technique, c'était aussi une affaire de bourgeoisie ou de morale, en quelque sorte. Donc on peut pas d'un côté dire qu'on défend un cinéma d'auteur et parler que de technique. Surtout quand il y a un film sur les gilets jaunes. Et donc j'accusais ce critique d'avoir été mis là par Beaubourg pour faire en sorte que personne ne parle et qu'on parle de cinéma. Donc on parle de rien. Et cet article se terminait par cette phrase que je cite de mémoire. Je n'ai pas regardé les deux femmes, les deux étudiants qui sortaient de la salle de cinéma parce que je ne voulais pas rentrer dans un mari-bourdage qui aurait laissé entendre comme le critique de cinéma que nos luttes politiques ou nos angoisses n'étaient qu'une section de mari-bourdage et de sexe. Voilà. Et par lutte en faux, ce groupe d'activistes ne peut pas publier cet article parce qu'ils disent que cette phrase je n'ai pas regardé les deux étudiants et d'une phrase sexiste. Alors l'intéressant, c'est si je les avais regardées, est-ce que ça aurait été aussi sexiste ? Donc je ne sais pas. Est-ce que ça me fatigue ? Non, ça ne me fatigue pas. Parce qu'en fait, je trouve ça assez drôle. Mais j'ai une fatigue non pas de la vie. Et puis en même temps, je trouvais ça bien d'être fatigué. Je ne sais pas pourquoi on veut jamais être fatigué. Quand on est fatigué, on se laisse bercer. Voilà, je travaillais un peu sur le feuilleton que j'écris. Je travaillais sur un autre projet avec un autre groupe qui s'appelle Crise et culpabilisation qui parle aussi du Covid et du système de culpabilisation permanente dans lequel on est, ce qui permet au pouvoir central de s'exhonorer de toute responsabilité. Je téléphonais et puis je dormais, je mangeais. Mais je ne sais pas, c'est un état assez grave d'être fatigué, malade en fait. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent de bonne santé. Et après, je me suis dit qu'en vrai, c'était un peu pareil. Alors, il ne faut pas se donner la mort parce que ça fait de la peine aux autres, à ses enfants ou à des gens qui vous aiment. Mais en même temps, quand on meurt, c'est qu'on est fatigué, quoi. Voilà, et qu'on va faire autre chose. Je suis maghrébine, je suis maghrébine, et je suis prof de philo agrégé. Je suis prof de philo agrégé. Je m'appelle Rachel, Rachel, et je suis maghrébine, et je suis maghrébine. Rachel, ça vous fait rire ? Ça vous fait rire ? Ça vous fait rire ? Pause. Pause. La machine à café, ils sont tous là, dans la salle des professeurs. Et ils me disent, mais Rachel, arrête ! Arrête ! Arrête ! Tu veux bien que l'économe te manipule ? C'est un pervers narcissique ! Sa jouissance, c'est de prendre le pouvoir sur l'autre, de le dominer. Non pas par la sexualité, parce qu'il en est incapable, mais de le dominer par l'esprit. Que tu deviennes sa chose, son truc, son machin, et que tu n'es plus aucune liberté de mouvement. Et il est tellement dans des dispositifs de manipulation, qu'il nous a dit hier, pendant que tu n'étais pas là, Moi aussi je suis maghrébine, on est tous maghrébines, on est tous juifs, on est tous polonais, on est tous endorins, on est tous, on est tous, on est tous, on est tous, on est tous. Mais c'est un manipulateur, il prend une partie de ton discours, et son but final, c'est que tu sois sous sa dépendance totale, et surtout que tu dépendes de lui pour tout, pour l'argent, pour la non-sexualité, puisque c'est quelque chose d'assez compliqué pour toi. Mais c'est quelque chose qui te tourmente, hein, la sexualité, ça te tourmente, reconnais-le, ça te tourmente, reconnais-le, 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 ça te tourmente. Et, et, une fois qu'il a pris le pouvoir sur toi, crac, c'est fini, tu vois plus tes proches, tu vois plus personne, tu es devenu sa chose, et là il te laissera tomber, là il te laissera tomber. Rachelle, c'est Pierre Amirichkovski, réponds-moi. Reconnais que toi aussi, tu as une certaine jouissance d'avoir le pouvoir sur l'autre. L'économe, un soir, m'a demandé d'envoyer, de lui envoyer une photo de mon talon. Je l'ai envoyé, il m'a envoyé une photo de son sexe en érection. Et alors ? Réponds Rachel, et alors ? Qu'est-ce que ça veut dire cette anecdote de photos et de talons à la con ? Réponds Rachel ! Il n'avait pas les mots pour dire ce qu'il avait envie de me dire. Il ne peut pas dire, il ne peut pas parler, il n'a pas les mots. Ils ne peuvent pas parler. Ils se mutilent eux-mêmes par leur silence, par leur peur. Il n'a pas les mots, il n'a pas les mots. Il n'y a pas de pervers narcissique. Et Jean-Louis 23, Jean-Louis 23, après le conseil de discipline, il m'a regardé. Et son père, et Cérès. Et alors ? 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 Rachel, Réponds ! Ils n'ont pas les mots. Jean-Louis 23, non plus, n'a pas les mots. Il n'y a pas de pervers narcissique. Il n'y a pas de pervers narcissique. Il n'y a pas de pervers narcissique. Il n'y a plus de comité central, il n'y a plus de femme fatale, qui dirige tout autour elle et qui veut prendre le pouvoir sur les autres. Donc je réponds tout de suite au très très chaleureux, je tiens à le souligner, courrier de Clément, qui nous demande pourquoi dans l'épisode 5, le sous-titre au bord de l'eau, entre parenthèses, les virilistes afghans, pourquoi ce terme viriliste afghan a disparu totalement de l'épisode 5, alors qu'il était annoncé comme quoi on parlerait des virilistes afghans ? Ben, la position est assez claire. Voilà. J'ai constaté qu'il y a souvent l'idée, voilà, générale, qu'il y a des rapports, comme on dit, narcissaux, je ne sais pas quoi, de narcissisme sadommageuxiste, enfin je ne sais plus le terme exactement. Mais généralement, ça se conclut en disant, ben, de toute façon, s'il y a un problème, il ne faut plus prendre les gens au téléphone, il ne faut plus parler aux femmes qui nous emmerdent, il ne faut plus les regarder, il ne faut plus les bloquer, voilà. Donc il y a cette idée de faire taire l'opposant quand il y a un problème, il faut faire taire la personne, donc il faut prendre la décision, on ne lui parle plus, on ne communique plus. Et ben, pour moi, c'est une position viriliste afghan, ils ont résolu le problème de l'interconnexion homme et femme, qui a toujours été quelque chose de compliqué, parce que ça renvoie à l'enfance, ça renvoie à l'éducation, ça renvoie à des rapports de classe, et ils ont décidé que leur problème n'existait plus, que la femme ne parlait plus, elle se taisait. Donc je ne vois pas la différence entre des personnes qui m'ont dit, ben, face à ton problème dont on nous parle, c'est pas compliqué, tu la bloques, tu la bloques, voilà, c'est fini, tu la bloques. La première idée, elle est bloquée, elle ne peut plus parler, elle est bloquée. Donc, je ne vois pas de différence fondamentale, on peut dire, on bloque quelqu'un, ou on dit, les femmes ont le droit de parler, on leur met un sac sur la tête, elles se taisent. C'est le même processus, c'est le même processus. En plus de ça, on est quand même dans l'idée aussi, dans les deux cas, que ça soit les virilistes afghans, ou la position soviéto-libérale macronienne, si on peut dire, il y a une question de consentement. C'est-à-dire que, ben, si les gens choisissent de mettre un voile, c'est parce qu'ils le consentent, ok. Si les gens ont choisi d'être violés, ils ne le consentent pas, ce qui est tout à fait vrai. Mais cette question de consentement, elle est pour moi absurde. Il y a peu de chance que ma propre fille, par exemple, ne mette un voile, puisqu'elle est née à Paris. Donc à Paris, il y a des gens qui mettent des voiles, c'est certain. Mais c'est pas la même chose, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si tu habites en banlieue et que tout le monde a un voile, d'abord c'est pas toujours le cas, tout le monde n'a pas des voiles en banlieue, mais on peut se dire, je suis dans un groupe dont je mets un voile. Moi, par exemple, j'ai une tête de comédien, ben, parce que je suis comédien. Sinon, j'aurais pas un loup de comédien. J'aurais un loup de prolétaire, j'aurais un loup de ce qu'on voulait. Voilà, c'est clair. Donc, la pression sociale fait que certaines personnes perdent leur consentement. Ils sont obligés de s'intégrer au groupe. Donc, cette histoire de consentement n'a pas de sens. Alors, les virilistes afghans, ben, c'est ce qu'ils ont fait. Il y a le groupe qui a décidé que les femmes devaient se taire, mais c'est pareil ici. Ici, on peut décider que certains groupes doivent se taire. Par exemple, les anti-vax. Les anti-vax, ce sont des nazis. Les anti-vax, ce sont des abrutis. On n'écoutera pas leurs paroles. Moi, je suis vacciné trois fois. Non, cinq fois. Cinq fois. Six fois. J'ai le pass. J'ai le pass sanitaire. J'ai le truqué des hêtes. J'ai le machin. J'ai des espaces. J'ai tout. J'ai tout. Tout. Les espaces personnels. J'ai tout. Mais, c'est pas pour autant que je pense que ceux qui n'ont rien, qui ne sont pas vaccinés, doivent se taire. Vous voyez, on est dans la même position que, cher Clément. Donc, je ne voulais pas parler de ça directement, pour des raisons qui me sont personnelles, parce que je ne veux pas parler de ma vie privée dans ce feuilleton qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Rachel. Je suis agrégé de philosophie. Je suis maghrébine. Ça vous fait rire ? C'est la fin de la fraternité. On applaudit. On applaudit. Ils applaudissent. Ils applaudissent. Ils applaudissent. Ils applaudissent. Parce que c'est la fin de la fraternité. Bravo. 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 C'est la fin de la fraternité. Je ne sais pas où est l'entreprise au niveau 4. Je vais vous donner un exemple très précis. Attention. Mais Facebook a tout changé. Excusez-moi. Les médias véhiculent l'héroïsation de la personne. Une société où domine le cri invectible. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Tant pis. J'ai alerté un ancien du cabinet. On peut parler d'un mouvement plus horizontal. Mais je ne sais pas si l'entreprise est au niveau 4 ou bien... Balance ton porc agrégé. Balance ton porc agrégé. Mais balance ton porc. Balance ton porc. L'individualisme des nouveaux activistes. Balance ton porc. Balance ton porc. Balance ton porc. J'ai alerté encore un ancien du cabinet. Mais je ne sais pas où... Une adaptation des cultures locales. L'individualisation des nouveaux activistes. Balance ton porc. Je peux m'exprimer sur d'autres sujets ? Non, non. Et puis tant pis si ça dérange. Est-ce qu'on peut être capitaliste et valoriser la prise de parole ? J'occupe solennellement ce tabouret pour dénoncer une situation bien trop commune. Balance ton porc. L'élève de 3ème dont je ne donnerai pas le nom. Horizontal. Horizontal. Les quittances de loyer qui l'a envoyé n'ont pas reçu de réponse positive à son stage. L'établissement pénitentiaire n'a eu comme seule réponse de lui proposer de faire son stage au sein de la vie scolaire. On peut changer les cultures. On peut personnaliser le mouvement. Je resterai sur ce tabouret. Fraternité. Je resterai sur ce tabouret. Je suis persuadée qu'il faut valoriser ses propres mérites. Fraternité. Une fois de plus, la norme s'est imposée. Fraternité. Une résonance particulièrement importante. Les médias véhiculent. L'héroïsation de la personne. A la personne. Fraternité. Encore. Fraternité. 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 La toute question vient de la part d'une intervenante qui s'appelle Dominique. dans l'épisode 6 bis « Balance ton port agrégé » de la web-série éducative « Rachel, l'islamo-gauchiste » de Pierre Merchkowski et Dominique me dit « Mais pourquoi tu ne nous as pas donné le texte avant pour qu'on l'apprenne par cœur ? » Et bien justement, c'est la même position que les virilistes afghans. C'est-à-dire qu'il y aura une décision qui a un texte qui doit être écrit, qui doit être dit au mot près, qui doit être répété. Mais alors le cinéma, s'ils veulent que les gens disent les textes et les mots près répètent ce qui est dit, et bien on rentre dans une espèce de liturgie, le Coran, tout le bordel, leur fils, ding-dong, après sur les tournages de toute façon c'est pas ding-dong, maman, craque, pause sandwich, pause café, et puis hiérarchie, des gens qui surveillent que le texte a été bien dit, l'assistant, le premier assistant, le troisième assistant, après si le texte n'était pas bien dit, il faut en commencer. Donc on rentre encore une fois dans un système de viriliste afghan du cinéma, c'est-à-dire que le texte doit être dit au mot près ne peut pas être interprété et il ne faut pas oublier une phrase. Donc ça ne m'intéresse pas. Alors justement, pour développer encore cette histoire, il est clair que, voilà, le cinéma c'est ça. J'ai reçu récemment dans ma boîte aux lettres, là je ne dirai pas par quelle raison, voilà comment il faut faire l'écriture. Alors il y a écrit, scénario où l'on court, cours de formation, écrire une scène, un concentré de scénario. Une réussite depuis trois ans, attention, plus que quatre places disponibles. Ce stage, je vous propose d'étudier différents aspects de l'écriture. Alors voilà comment il faut pour le cinéma. Comment on fait un truc cohérent ? Il faut choisir son point de vue, définir l'enjeu de la scène et l'obstacle, à dépasser, créer le renversement qui l'inémence de la scène et fait avancer l'action, la résolution, l'ouverture vers la scène suivante, le texte et le sous-texte, distinguer le dialogue dramatisé d'être dialogue narratif, différencier les informations de la situation, caractériser les personnages qui rentrent en scène et mettent en situation son personnage de façon efficace, exprimer la vie intérieure de ces personnages par le dialogue et des situations qui traversent, l'économie des dialogues pour une parole plus percutante, et des tournages plus simples et efficaces. Date de l'élimination, 31 décembre 2021, avec Martin Sauvageau, scénariste, et Sophie Pincemaille, scénariste et comédienne. Voilà ce que c'est le cinéma, voilà ce que c'est le cinéma. Bonjour, je m'appelle Rachel, je suis maghrébine et je suis le nouveau professeur de philosophie. Ça vous fait rire ? Des voix ? Voix d'enfant ? Mordelot ? Des voix ? Vous entendez ? Vous entendez ? Vous entendez ? Les surveillants sont là pour veiller à l'application du règlement. Mais le problème, c'est que le règlement, tu dois le signer librement. C'est librement consenti avec ta date et ta signature. Et si tu ne signes pas le règlement, tu ne peux pas adhérer à la communauté éducative, tu ne peux pas ouvrir de compte en banque, tu ne peux pas toucher les indemnités de la CAF, tu ne peux pas louer une chambre d'hôtel, tu ne peux pas prendre l'avion, tu ne peux pas prendre le train, tu ne peux pas consommer, tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas te reposer, tu ne peux pas mourir à l'hôpital, car il y a un règlement. Et le règlement, tu l'as librement signé. Et si tu renies ta signature, dans ce cas-là, tu es un voleur, tu es un assassin, tu es un traite. Or, il arrive parfois que des gens ont renié le règlement et eux, ils sont allés au Panthéon. Pourquoi ils sont allés au Panthéon ? Je ne sais pas. Parce qu'ils ont renié le règlement. Mais dans certains cas, quand tu renies les règlements, tu ne vas pas au Panthéon, tu es un asocial. Et ce qui est terrible pour les gens, c'est que ce règlement librement consenti est dédicté au nom de la liberté, égalité, fraternité, et du siècle de la lumière. Or, alors que Voltaire et les autres avaient toujours dit que le citoyen devait garder sa base de réflexion personnelle, mais on ne peut pas réfléchir personnellement, puisqu'on a signé un règlement librement, et que ce règlement librement signé t'impose certaines obligations et tu ne peux pas revenir en arrière sur ces obligations. Donc, face à une rage des règlements qui te paraissent absurde, comme Jean-Louis XXIII qui a giflé à un surveillant général dans la cour, face à ce règlement qui peut paraître absurde dans certaines circonstances psychologiques, personnelles, et qui se heurte à un certain bon sens, qui peut apparaître pour certains comme un bon sens. La colère monte, les poings se tendent, les investibilités surgissent, et la violence peut apparaître, ce qui ne signifie pas que justifie la violence. Je note simplement que l'application strictement d'un règlement que tu as obligé de signer peut provoquer une crise de colère quand parfois ce règlement se retourne contre toi et que tu ne peux pas être opposé, et qu'il y a un mur de silence, et qu'on te répond sans cesse, comme au conseil de discipline. Jean-Louis XXIII avait signé ce règlement. Il l'avait signé, donc il n'a pas tenu de ta parole. On s'en fout des circonstances, on s'en fout que son père soit CRS. Qu'est-ce que vient faire dans ce débat ? Que le père de Jean-Louis soit CRS ? C'est pas parce que tu as un père CRS que tu vas gifler les surveillants. Quel rapport ? Donc on s'en fout. Le règlement, le règlement. Tu l'as signé librement. Et j'ai reçu un jour, quelques jours avant la fête de la fraternité, un mail du rectorat qui m'était personnellement adressé, qui reconnaissait que j'avais fait preuve d'une certaine indépendance d'esprit dans ce conseil de discipline, que peut-être c'était nécessité, qu'il fallait toujours avoir des rapports fraternels et être à l'écoute, que c'était nécessité d'être à l'écoute, même si il y a un règlement. Et c'est ça qui est exaspérant, cette notion d'écoute qui débouche sur rien, qui débouche sur rien, parce qu'ils s'en foutent de nous écouter. Ils s'en foutent. Ils disent qu'ils nous écoutent et c'est réglé. Voilà, on vous a écoutés. Et c'est ça qui crée la colère et la violence. Et je ne justifie pas, encore une fois, la violence, ni de mettre le faux au Fouquettes. Je n'ai jamais dit qu'il fallait mettre le faux au Fouquettes. Mais c'est cette écoute hypocrite qui est insupportable. Et donc, fort de cette circulaire qui m'a joigné à la fin internelle, j'ai pris Jean-Louis XXIII dans mes bras à la paix de la Fraternité. Et ils ont tous vu que moi, professeur, j'avais pris un élève dans mes bras et ce n'est pas stipulé dans le règlement. Mais il n'est pas non plus stipulé dans le règlement que je n'ai pas le droit de prendre un élève dans mes bras. C'est une question d'interprétation. Une question d'interprétation dont d'écoute. Et donc, quand l'économe m'envoie tous les soirs dans mes messageries privées des photos pornographiques, ce n'est pas au lieu de la règlement que vous m'entendez. C'est évident. C'est au lieu de quelque chose qui dépasse parce que le règlement empêche de parler. Vous entendez ? Vous entendez ? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas ? Pourquoi est-ce que vous vous taisez ? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas ? C'est si difficile de s'exprimer avec une chance de grâce ? Bonjour, je m'appelle Rachel, je suis maghrébine et je suis nouveau professeur de philosophie. Ça vous fait rire ? Alors là, c'est la machine à café. C'est la machine à café. Là, là, la machine à café. Alors, il faut que je sois stratégique. Il ne faut pas qu'ils me voient parce que je sais qu'ils entourent la machine à café et qu'ils sont tous en train de parler de mes méthodes pédagogiques et du bien de l'équipe pédagogique qui doit mettre en avant le bien de l'enfant, la mission que nous avions. Et ils ne le comprennent pas, mon histoire avec Jean-Louis XXIII. Mais quelle histoire avec Jean-Louis XXIII ? Il ne s'est rien passé ? Ça, ça les intéresse. Ça va, c'est croustillant. C'est croustillant. C'est le sexe. La vie. Ce n'est plus le lycée. Voilà, c'est quelque chose qui va arriver dans ce lycée. Enfin, la professeure de philosophie sort avec un élève mineur. C'est coussillant, c'est passionnant. Alors, je dis bonjour. Bonjour madame à la salier service. Bonjour madame, bonjour monsieur. Parce que même si je suis agrégé, moi, contrairement aux autres, je dis bonjour. Je dis bonjour à tout le monde. Tu vois, il n'y a pas de problème. Je dis bonjour. Les autres, ils ne disent pas bonjour puisqu'ils sont agrégés aux professeurs. Il faut que je n'en ai rien à foutre du petit personnel. Le petit personnel, ça n'existe pas. Et dans les hôpitaux, c'est pareil. Le petit personnel, ça n'existe pas. Alors après, il ne faut pas te l'étonner que le petit personnel, il y en a ras-le-bol et qu'il fasse n'importe quoi. Alors, quand j'arrive, crac, de la seule couille, c'est fini. Ah, il ne parle plus de Jean-Louis XXIII. Il ne parle plus de Jean-Louis XXIII. Il ne parle plus de Jean-Louis XXIII. Non, il me demande, est-ce que tu vas faire grève ? Est-ce que tu vas faire grève ? Alors, moi, je leur dis, je leur dis qu'à le moment, je ne sais pas, je ne sais pas. Et il y en a un qui dit, pourquoi on fait grève ? Alors, il y en a un qui dit, ah, ben, nous, on fait grève parce qu'ils font des meilleures conditions de travail. Mais, en fait, il faudrait peut-être faire une banderole. Une banderole qui soit plus polschi pour la presse. Polschi, voilà, c'est le mot. Polschi. Il y a le prof de philosophie qui est polschi parce qu'il y a une histoire avec un élève, il y a pas de Jean-Louis XXIII, qui est fils de CRS, et la banderole doit être polschi. Parce que si c'est polschi, on communique, il y a plus de mauve. Et s'il y a plus de mauve, et ben, c'est très bien, le patronat VCD, sauf que le délégué syndical, c'est lui qui dit quand tu peux changer de lycée. Il y a des points. Et si tu veux être bien vu, tu pourrais bien vu par le délégué syndical. Sinon, tu restes à Saint-Denis à te chercher. Voilà, avec les élèves, passe la face, et tu ne peux rien faire. Donc, tu es plus ou moins obligé de faire grève. Alors, moi, je veux venir faire grève. Et ils me leur demandent, « Rachel, réponds-nous, est-ce que tu vas faire grève ? » « Rachel, moi, je veux dire à l'économe, je t'aime. » « Pourquoi tu me dis ça ? » « Ben, parce que je t'aime, je t'aime, mais j'ai peur. » « Pourquoi tu me dis ça ? » « Je t'aime, mais il n'y a pas question de te d'amour entre nous. » « Mais si, je t'aime, je t'aime. » Alors, il y a un grand silence, et ils me leur demandent, « Rachel, quelle est ta position ? » « Est-ce que tu vas faire grève ? » « Oui ou non ? » « Oui ou non ? » « Et je réponds, mais le lycée, c'est déjà une garderie. » « C'est déjà un endroit où il y a toutes ces inégalités dans le cours. » « Les élèves qui savent lire, eh bien, ils savent lire. » « Parce qu'ils sont dans un milieu où on lit. » « Et puis ceux qui ne savent pas lire, ils ne sauront jamais lire. » « De toute façon, ça n'a pas d'importance. » « Parce que le propos de l'école, c'est de faire une garderie, en fait, pour que les parents aillent travailler. » « C'est tout. » « Donc arrêtons avec ces projets pédagogiques. » « Arrêtons de Paris, du bien des enfants. » « C'est-à-t-on que nous sommes une galerie, une garderie. » « Mais dans la garderie, il peut se passer beaucoup de choses. » « Les élèves peuvent devenir les gardiens d'autre chose. » « Il peut se passer plein de choses dans une garderie. » « Surtout s'il n'y a pas de projet pédagogique. » « C'est le projet qui vous la borbelle. » « Le projet pédagogique, c'est ça qui casse toute interaction, tout espoir, toute relation. » « Et donc, moi, je vous dis, les tables, je vais faire grève, peut-être, mais les tables, il faut les mettre dehors. » « Les tables, il faut les mettre dehors. » « Les tables, il faut les mettre dehors. » « Les tables, il faut les mettre dehors. » « Je vais vous faire rire. » « Elle n'est pas venue. » « Il n'est pas venue. » « Il et elle m'a dit qu'elle porterait plainte si je continuais à la harceler au téléphone. » « Ça tombe bien. » « J'ai une raison pour ne plus l'appeler au téléphone, puisque il, elle, il, 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 elle, elle, m'a dit que si j'appelais, il porterait plainte, elle, au téléphone, non, pas au téléphone, elle porterait plainte à la police. Donc, je ne l'appelle plus. Donc, je ne téléphone plus. Je ne téléphone plus. Je ne téléphone plus. Plus de téléphone. 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 L'inspecteur républicain de la République inspecte dans l'école, dans la classe, pas l'école, la classe, la classe, la classe, la classe, la classe des Jean-Louis 22, 23, 24, Cécile, 31, 32, 37, Max, 18, 19, 21, 41, Frontesco, 152, 153, c'est la République, debout, assis, debout, couché, il faut aller par là, parce que là, il y a un problème, voilà, c'est par là qu'il faut aller maintenant, debout, couché, assis, il y a un problème, non, il n'y a pas de problème, on n'est plus en 68, c'est pas la peine de se mettre debout, assis, couché, attention, debout, assis, couché, attention, attention, voilà, ça va, debout, assis, couché, donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, Je suis l'inspecteur, ah ah c'est très drôle, ah 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 ah, l'inspecteur dit ah 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 ah, l'inspecteur de la République dit ah ah c'est très drôle, ah 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 ah, et il téléphone pas, il téléphone pas, et je ne vais pas chez l'inspecteur, parce que si je vais chez l'inspecteur, c'est un domicile privé, et il a dit, l'inspecteur, comme l'économe, que je le harcèle, et si je le harcèle, c'est un délit, on n'a pas le droit d'harceler les gens. Par contre, l'inspecteur a le droit d'inspecter, et il me demande, quelles sont vos méthodes pédagogiques ? Quelles sont vos méthodes pédagogiques ? Et je réponds, la pédagogie, c'est pour quoi faire ? Plus personne ne veut travailler, on passe des annonces, personne ne veut travailler, vous voulez travailler, vous ? Non, 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 je ne veux pas travailler, non, 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 voilà, bon, tu veux travailler, bon, alors il faut travailler, mais comment on fait pour travailler, quand on est dans une classe, comment on fait pour travailler, j'en pense, si je ne veux pas travailler ? Si je ne veux pas travailler, comment on fait dans une classe si les enfants ne veulent pas travailler ? Parce que je ne veux pas. Bon, d'accord. Et comment on fait pour ceux que tu ne veux pas ? Euh, pour réécrire, non ? Ah, pour écrire à réécrire. Ah, pour écrire aux adultes, vous ne voulez pas travailler. Donc les enfants ne veulent pas travailler, ok ? Non ! Donc, moi je suis prof de philosophie, je suis magravide, je m'appelle Rachel, et je vous dis qu'il faut travailler, vous me dites que vous ne voulez pas travailler. Alors moi je suggère que les enfants, ils fassent la peinture. Qui veut travailler ? Qui sait qui veut travailler là ? Vous voulez travailler ? Oui, à toi, à l'école, à l'école. Il y en a qui veut travailler, tu veux travailler à quoi ? Euh, non, mais on fout. Bon, on fait travailler au fou, tu veux venir foutre toi. Bon, donc je le dis à l'inspecteur, ils ne veulent pas travailler, donc il n'y a plus de méthode pédagogique. La pédagogie, c'est fait pour travailler. Et comme plus personne ne travaillait, on fait plus de la décoche. On fait grève ? Non, la grève, alors oui, on fait grève. Oui, 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 oui. Donc je propose que désormais, il y aura des cours de banderoles, des cours de machin, comment on travaille à la presse, voilà. Des cours, comment on fait les banderoles ? Jusqu'à 12h30. Jusqu'à 12h30, ok. Et vous nous aurez la graille ? Pardon ? Vous nous aurez la graille. D'accord, la graille, ok. Vous ramenez des meufs ? Alors, désormais, il y aura cours de banderoles à 12h30, et il faut apporter à manger. Et vous voulez manger quoi ? Vous voulez manger quoi ? Des frics. Des frics. Des grecs, ok. Alors, des grecs, des frics. Et vous ne téléphonez pas. Parce que ce téléphone, c'est défendu de téléphoner. Au bout de 25 fois, c'est harcèlement téléphonique, crac ! Tout le monde va en prison. Bon, voilà. D'accord. Donc, on va pas en prison. C'est haut, c'est haut. C'est ici. Maintenant, l'école, elle sera dehors. On met toutes les tables dehors. D'accord ? Parce que dehors, c'est mieux. Parce que dedans, c'est enfermé. Et dedans, c'est en baissant. Dehors, c'est bien. Dehors, on met d'accord. Il y a des meufs ? Il y a des meufs. Il y a des meufs. Alors... Je suggère, en tant que professeur de pédagogie, désormais, on fait dire des femmes. Des femmes partout. Dans l'école, partout des femmes. Des femmes à droite, des femmes à gauche. Partout, partout. Des blanches. Des blanches. Des blanches. Non, non. La République, c'est l'égalité. Donc, il faut des blanches. Il faut un quota de blanches. Un quota de bretonnes. Un quota de juifs. Un quota de crypto-palestiniens. Vive la Palestine. Vive du héros palestine. Et vive la France. Et vive la France. Et vive la Roumanie. Et vive la Roumanie. Vive la Roumanie. Vive la Roumanie. Vive la Roumanie. Oui, vive la Roumanie. Il y a encore le haut par le ski. Bon, c'est pas mal. Donc, voilà. Merci. 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 Au revoir. Bonne journée. Je suis le médiateur de la chaîne Radio Radar qui diffuse actuellement le film Rachel et les islamistes. La websérie Rachel et les islamistes de Pierre Merechkowski. Alors, parmi les nombreux courriers que nous avons reçus, nous avons reçu un courrier de Jean 1944-56 qui nous fait part qu'un des épisodes de Rachel et les islamistes a été diffusé par un sympathisant de Zemmour. Alors, il est évident que Merechkowski affirme qu'il n'est pas propriétaire littéraire de ce qu'il ferait. Il n'est pas une SARL et il n'a pas une image de marque à défendre. Voilà. Il ne pense pas que ses films soient un produit industriel avec une image de marque à défendre, une identité, quelque chose de clair à définir. Et ça implique que son film peut aller dans n'importe quel réseau. Mais il tient à dire que ce refus d'image de marque peut aussi troubler l'émissage des réseaux. C'est ça qui est intéressant. On ne sait pas qui manipule qui. C'est-à-dire, si Z passe les films de Rachel et les islamistes, soi-disant parce qu'il peut dénoncer un comportement islamo-gauchiste de circonstance, en fait, ça peut se contourner aussi contre Z. Parce que les gens qui verront les films de Z diront, ah bah tiens, c'est marrant, Z passe les films de M, même, en fait, il n'est pas à Z. Alors, toute cette histoire d'alphabet à Z, on n'y comprend plus rien. Et ça peut créer une zone de turbulence assez intéressante, dans laquelle, encore une fois, on ne sait pas qui manipule Racky exactement. Sans compter, quand il concerne Mirachkovski, il est clair que Z ne défend pas les pauvres, puisqu'il défend les riches, puisqu'il ne veut plus de sécurité sociale, puisqu'il veut supprimer l'impôt sur le revenu, et qu'il veut une société au mérite. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais s'il commence à diffuser des films qui sont relayés par d'autres réseaux du genre, je ne sais pas quoi, le pacte, je ne sais pas quoi, à ce moment-là, le message est brouillé. La communication, à force d'ouvrir le communiqué, peut s'en mêler les pinceaux, et la communication se rend tout le contraire. On ne sait plus quelle est la communication, quel est l'objet de la communication. Voilà. Et ça, c'est un espoir. Je rebondis aussi sur cette histoire d'espoir, parce que Jean-François 24 annonce aussi, enfin, déclare dans un mail public, qu'il demande si Mirachkovski n'a pas renoncé en passant ses films sur Youtube, parce qu'il parle tout seul, on ne sait pas à qui il s'adresse, et il a un peu produit une société moderne de progrès, qui crée un dispositif où les gens s'expriment, où personne ne les écoute, avec un flux interminable d'informations, de communications, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qu'il ne voit pas ce que Mirachkovski va faire là-dedans. Mais il faut être clair, il n'y a pas, il n'y a plus de lieu de diffusion, c'est très difficile de diffuser des films de toute manière, et c'est une bonne chose, parce que le cinéma est devenu un endroit commercial, avec des vigiles, des passes sanitaires, ce n'est plus un endroit de création, et je pense que c'est ça qu'il faut comprendre, ce n'est plus un endroit de création, le cinéma, c'est juste un lieu de consommation. Et donc, il faut estimer que Mirachkovski, en passant ses films sur Youtube, en fait, agit comme s'il distribuait des tracts sur la voie publique, et il n'y a pas à se demander, quand on distribue un tract sur un public, à qui va aller le tract, les gens prennent le tract. Et pour moi, pour Mirachkovski, c'est sans doute que Youtube, c'est un petit peu la même problématique, voilà. Il y a des salons, il y a des choses comme ça, mais c'est la même problématique. On ne sait pas à qui on s'adresse, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi savoir à qui on s'adresse ? Si on s'adresse, c'est une question de cible, une cible commerciale, une cible électorale, mais je pense que ce n'est pas intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est cette espèce de synergie, de mouvement, où des gens s'expriment, on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent dire, qui pourront créer un espace de parole. Et donc, le film, les épisodes de Rachel et l'islamiste seront montés, feront un vrai film, sauf deviendront un objet artistique qui sera présenté en public. Mais la question, elle est claire. En fait, François 35 peut-être reproche à Youtube, peut-être, c'est une hypothèse, je ne suis pas certain, reproche à Youtube d'être américain, mais s'il était français, ça ne nous poserait pas de problème, en fait, qu'il y ait une multinationale, pourvu qu'elle soit française. Insoumise française nationale, et non pas américaine cosmopolite. C'est une question que je me pose. C'est une question que je me pose. En fait, généralement, on ne remet pas en cause de conseils d'Internet. C'est une question que je me pose. Bonjour, je m'appelle Rachel, je suis maghrébine et je suis nouveau professeur de philosophie. Hier soir, il s'est passé quelque chose d'intéressant chez moi. Je ne fais pas grand-chose de soir. J'attends, j'attends. Je ne sais pas exactement ce que j'attends, mais j'attends. Il y a quelque chose comme ça, d'une attente que je n'arrive pas à définir. Et puis d'un seul coup, l'écran s'est allumé. Voilà, derrière le grillage, il y avait des petits oiseaux. Et dans l'écran entre les grillages et les petits oiseaux est apparu un message extraordinaire. La télévision locale vous propose de participer demain à un débat. Enfin, pas un débat, il n'y a pas bien d'abord. Une rencontre concernant vos activités extrascolaires avec Jean-Louis 23. Ouais, c'est extraordinaire. Je vois, ça va être formidable, ça va être formidable. Voilà, là j'y suis. C'est la télévision locale, je tape. Bonjour, je m'appelle Rachel, je suis maghrébine et je suis nouveau professeur de philosophie. Je venais pour l'entretien au sujet de la relation extrascolaire que j'entretiendrais avec Jean-Louis 23. En fait, j'entretiens une relation extrascolaire avec Jean-Louis 23. Je ne peux pas le nier, on prend des cafés, on est allé au cinéma ensemble, voilà. Et puis d'autres événements, dont je n'ai pas envie de parler, qui sont entre nous, mais qui sont de l'ordre de ma vie privée et qui ne concernent ni le rectorat, ni l'activité extrascolaire. Et donc voilà, j'ai vu, j'ai cet essai extraordinaire. J'ai été entouré par un mur de caméra, tout le monde m'a écouté. J'ai été maquillé, le point moteur, ça tourne dix fois. Et puis j'ai commencé à dire, ben voilà, l'activité extrascolaire, ça veut dire quoi une activité extrascolaire ? Ça veut dire quoi extra, et ça veut dire quoi scolaire ? Ça n'a pas de sens. Bon, on a une activité, et une activité, ce n'est pas déterminé par un cadre ou par quelque chose de scolaire, ou par un extra, c'est une activité. Et donc, ce que j'ai fait avec Jean-Louis 23, ben là j'ai un petit peu parlé, ils ont rigolé. Il y avait type à Jean-Jean Sciences Po, là très sympa, qui a servi du café, qui a fait une petite plaisanterie sexiste à l'égard de la journaliste qui m'a t'avoué, qui m'est drôle. Tout le monde a ri, ah ah, très drôle la plaisanterie du mec de Sciences Po. Voilà, le mec de Sciences Po en a rajouté, on est tout au-là, on n'est pas cynique, on parle juste comme ça d'une FT extrascolaire, c'est amusant, ça va distraire les gens, c'est intéressant. Enfin, à l'Education Nationale, il y a des activités extrascolaires qui ne sont pas avec les matchs de foot, ou de belle, de faux ou plus belle, ah ah, très drôle, ça change. Bon, il y a des profs qui sortent de temps en temps, ils sortent en toute amitié et en toute honneur. Le type de Sciences Po, il n'a pas voulu se mouiller, il n'a pas voulu être accusé de diffamation et tout. Voilà, donc c'était vachement bien. Mais là, maintenant, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que remporté par leur machin, j'ai commencé à dire, effectivement, c'était une erreur, que la fille qui avait épiflé Jean-Luc 23, en fait, elle est partie dans un camp terroriste. Je n'ai pas dit le mot ouestamiste, je n'ai pas dit le mot ouestamiste, ça, je ne l'ai pas dit. Et je lui ai dit, je continue à lui écrire à cette fille. Et pourquoi je ne lui écrirais pas ? Ce n'est pas parce qu'elle est partie dans un camp que je dois la rejeter. Pourquoi est-ce que je devrais la rejeter ? Votre histoire, quand il y a un problème, vous excluez, vous bombardez. Mais bombardez, exclure, est-ce que c'est une solution de bombarder, exclure ? Ça fait quoi ? Les gens qui sont exclus, les gens qui sont bombardés, le problème n'est pas résolu. Donc moi, je préfère continuer à parler, voilà, cette espèce d'espace de parole, c'est ça l'intérêt. Voilà, donc j'ai demandé à cette fille qui est partie dans un camp de terroristes, si elle avait chaud, si elle avait faim, si elle pouvait passer de vacances, si elle pouvait aller à la plage. Voilà, je lui ai parlé de Dieu aussi, est-ce qu'un Dieu peut être multiple ? Est-ce qu'un Dieu peut être autogéré ? Est-ce que la filiale terroriste, ce n'est pas en fait une filiale avec un grand chef qui s'en met plein les poches au Qatar ? Et puis les autres qui marchent pour lui, un peu comme les trafics de drogue, quoi. Un mec qui commande, des autres copéistes, etc. Bon, avec des circulaires. Les circulaires, les mêmes gens de circulaires, oui. Les circulaires, il y en a partout, que ce soit l'éducation nationale, partout, les circulaires, ça circule. Les circulaires, il y en a à voir. Mais le problème, c'est que, comme j'ai parlé de ça, maintenant, je ne sais pas ce qu'ils vont me diffuser si ce soit. Puis j'ai aussi dit que j'avais fait venir chez moi trois femmes qui avaient le voile, on a pris le thé, on n'a pas passé, mais j'ai peur qu'ils diffusent ça. Parce que s'ils diffusent ça, qu'est-ce qui va se passer ? Je n'ai pas peur d'être viré, ça je m'en fous, mais... Mais j'ai peur, j'ai peur parce que, parce que j'ai peur, je ne sais pas, mais j'ai peur. Voilà, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur ! Bonjour, je m'appelle Rachel, je suis ma grébine et je suis nouveau professeur de philosophie. Ça vous fait rire ? Bon, tu sais, rire, ça je peux tutoyer. Bon, tu sais, dans le service, on a souvent l'habitude de rire, si c'est les renseignements généraux, mais, tu sais, c'est comme partout, si on ne peut pas rigoler de temps en temps, bon, j'en sais rien comment tu t'appelles. Moi, disons que je m'appelle Jean-Vingt-deux, voilà, et je suis le membre des renseignements généraux Sciences Po, voilà. Bon, ça c'est clair entre nous. Je peux vous poser une question ? Bien sûr, tu peux poser une question. Ben, vous savez, voilà, je sais qu'à la télévision locale, j'aurais peut-être pas dû dire certaines choses, mais j'ai jamais parlé que la fille, enfin, que l'élève, elle s'était réfugiée dans un camp. Elle est partie dans un camp, elle a rejoint des terroristes, mais j'ai jamais prononcé le mot islamiste, là, je l'ai jamais dit. Vous êtes d'accord ? Je l'ai jamais dit. Mais qu'est-ce que t'as affolé, là ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre des islamistes ? De toute façon, islamistes... Pfff, avant, ils étaient au Parti Communiste, peut-être. Maintenant, ils vendent des armes. C'est un groupe qui fait du business. Tout le monde fait du business. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Nous, on est là pour réguler le business, voilà, qui est pas des grands businessmen qui prennent tout l'argent avec les autériens. Tu vois, on a un peu des renseignements socialiques, en quelque sorte, tu vois, pour reprendre l'expression sympathique. Ouais, mais quand même, je comprends pas, c'est pourquoi le journal local m'a convoqué, m'a demandé de passer à la télévision. Pourquoi la télévision locale m'a convoqué ? Pour être clair, c'est pas un journal local, tu vois, tu perds tes moyens, c'est la télévision locale associative de Cartier, qui t'a proposé de faire une émission sur toi. Mais nous, on le sait, tu vois, on leur a pas dit, bon, parce que tu sais, nous, on a tous sur Facebook, c'est fini, l'espoir, donc on sait que tu parles avec Jean-Louis 23, on sait que tu parles avec l'économe, on sait que c'est l'économe qui t'a dénoncé, qui t'a ensuite dénoncé, l'économe t'a ensuite dénoncé au délégué syndical, après le délégué syndical l'a dénoncé à Jean-Louis 23, parce que Jean-Louis 23, en fait, il pourrait peut-être travailler pour nous, tu vois, c'est pas si clair, son père est CRS, mais tu sais, entre collègues, faut bien qu'on se donne des services, on n'est pas sectaires, on n'est pas une certaine décentralisation, une certaine horizontalité, comme tu pourrais dire, voilà. Il y a un espace de parole, il y a un espace de parole aussi chez nous, tout le monde s'exprime, voilà, donc tout le monde est en réseau, donc on sait tout, et puis voilà, on a pensé de te faire venir un peu pour faire le point avec toi. Le point, mais je pense que tout est net, tout est clair entre nous. Moi, si j'arrête, qui te dit que c'est pas net entre tout, voilà, il n'y a pas de problème. Tu écris à une élève, une ancienne élève qui a rejoint des groupes terroristes, voilà, dans un péri qui n'est pas utile de nommer pour l'instant, et puis tu lui as demandé si elle passait des bonnes vacances, tu lui as demandé si l'argent était bien réparti, tu lui as demandé s'ils avaient des discussions sur les dieux, tu lui as demandé s'il y avait une libre parole dans ce groupe de terroristes, et puis on le sait d'un seul coup, le groupe terroriste, elle a disparu, quoi. Elle a disparu d'écran, tu peux plus comme une carrière. Si ça se trouve, c'est moi, c'est moi. Ouais, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est tout le temps ton refrain. Mais c'est moi, c'est moi, c'est fini cette époque. On n'est plus au 10ème siècle, c'est moi, c'est moi. On se croirait, on se croirait, excuse-moi, chez Jean Valjean et Victor Hugo, c'est moi et tes vrais personnages. Non mais attends, tu rigoles, c'est fini cette époque. Il n'y a pas c'est moi, c'est moi. Il y a un groupe, on est une communauté, encore une fois, c'est une place publique, on est tous ensemble, dans l'enseignement généraux, t'es avec nous. Et puis voilà, tout le monde va rentrer dans l'enseignement généraux. Et d'ailleurs, je vais te dire un truc, on n'est plus dans le c'est moi, c'est moi, avec le mec qui va trouver le scoop, dans le cancer, t'es d'accord ? Le cancer, personne n'a pu... Ils l'ont trouvé parce qu'ils étaient en groupe, tu vois, où je le cite, ah, c'est fini, c'est moi, c'est moi. Donc maintenant, le projet, eh ben, tu vois, on va peut-être dissoudre les renseignements, ou ce que tu appelles les renseignements généreux, là, tu vois, ou généraux, ou peu importe. La générosité, c'est encore un concept. Mais on va tout dissoudre, et puis on sera tous ensemble, tous dans les lieux publics, tu vois, on sera tous dans le renseignement, on renseigne, on dérenseigne, et puis nous, ben, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on justifie notre présence, comme tout le monde, tu vois, tout le monde justifie sa présence. Il faut être humble, tout le monde justifie sa présence. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Mais en fait, je ne devrais pas vous le dire, mais je vous trouve extrêmement séduisant. Simplement, vous n'avez pas les mots pour le dire, et c'est pour ça que vous vous lancez dans une inaugurée. Bon. Alors là, maintenant, je ne rigole plus. Des délires, OK ? L'histoire et la séduction, tu sors dans mon bureau. Je ne veux plus te voir. Sors immédiatement de ce bureau. OK ? Tu sors de ce bureau. Immédiatement. Tu sors de ce bureau. Tu sors de ce bureau. Bonjour, je m'appelle Rachel, je suis maghrébine, et je suis le nouveau professeur de philosophie. Ça vous fait toujours rire ? Ça vous fait toujours rire ? Moi, je commence à comprendre pourquoi parfois, la nuit, j'ai cette crise de panique qui m'étreint, et je ne sais pas à qui parler, je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que la peur, la peur, voilà, elle se déplace de jour en jour, de minute en minute. Il y a quelques jours, voilà, j'avais reçu un mot de l'économe qui me disait que j'étais convoqué avec l'économe aussi, avec lui-même, dans le bureau du rectorat pour m'expliquer, pour que je m'explique pourquoi j'avais reçu chez moi trois femmes boilées. Pourquoi j'avais reçu chez moi trois femmes boilées. Et puis après, il y a eu un autre phénomène de peur et de panique qui s'est mis en place. J'ai entendu à la machine à la café, et je sais bien qu'il parlait de moi, qu'il parlait d'un certain professeur de philosophie qui manifestement faisait passer ses intérêts personnels, voire son narcissisme, avant le bien commun des enfants, et que c'était une faute professionnelle inqualifable. Mais c'est quoi le bien commun des enfants ? La fête de la fraternité, est-ce que c'était pas là pour qu'il se passe quelque chose entre nous, quelque chose qui ne soit pas du rapport de la hiérarchie d'un prof et d'un élève, d'un écoutant et d'un écouté, mais qui est cette espèce d'espace de parole dans lequel, de confrontation verbale, où tout le monde peut s'exprimer, et où enfin les minorités, étant respectées, empêcheront toute forme de dictature ou de propagande. Parce qu'effectivement, dès que tu parles, tu es dans la propagande. Mais si tout le monde parle, et bien c'est une propagande multiple. Dans ce cas-là, c'est plus la propagande, ce sont des propagandes. Et ça n'a rien à voir avec la propagande, justement. Et puis après, la peur a continué. J'ai reçu un coup de fil du PRCRS de Jean-Louis XXIII, qui me menaçait de détournement de mineurs. Mais en quoi ai-je détourné un mineur ? Qu'est-ce qu'il sait de ma vie ? Qu'est-ce qu'il sait de ma relation avec son fils ? En quoi ça le concerne ? On n'est pas dans une dictature où les enfants doivent dénoncer les parents, ou doivent les surveiller. Évidemment, tout cela est très confus. Mais la peur se distille. La peur approche, recule, revient, repart dans un cercle. Mais je sais pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas les mots pour le dire. Ils n'ont pas les mots pour le dire. L'économe n'a pas les mots pour le dire. Le PRCRS de Jean-Louis XXIII n'a pas les mots pour le dire. Et les syndicats n'ont pas les mots pour le dire. Et la radio locale n'avait pas les mots pour le dire. Mais moi, je vais vous dire ce qui va se passer. Je vais vous dire ce qui va se passer. La panique. Ma panique va s'arrêter. Ma panique va s'arrêter parce que je vais la transformer. Ce soir, je suis invité sur le grand plateau de C8 parce qu'ils ont découvert qu'un professeur de philosophie entretenait une correspondante avec une élève qui est de rentrer dans un camp. Ils ont découvert ça et ça va être extraordinaire. Il y aura François Hollande, Cyril Adna et il y aura Z, Z, Z sera là aussi. Ce Z que nous adorons tous, qui vient d'un autre pays, qui vient du Moyen-Orient. Z, Z et je vais pouvoir l'écouter. Je vais pouvoir lui parler. Je vais pouvoir parler, parler, parler. Je m'appelle Rachel, je suis maghrébine et je suis le nouveau professeur de philosophie. La situation se tend. La situation se tend. Hier soir, je suis passé sur le plateau de télévision. Ils m'ont fait parler de Jean-Louis XXIII parce qu'ils trouvaient intéressant qu'on retourne en arrière comme autrefois en 68, qu'un professeur de philo tombe amoureux d'un élève ou qu'un élève tombe d'amoureux d'un élève. Et ça les faisait rire. Ils ont dit, ah ah ah, c'est amusant. Ça nous rappelle le temps ancien. Autrefois, il y avait la liberté. La liberté d'aimer, la liberté d'enseigner, la liberté de vivre. Mais tout ça, c'est il y a tellement longtemps. On ne va pas revenir en arrière. Ce n'est pas possible. Et moi, je leur ai dit calmement, je ne sais pas si je suis amoureuse de Jean-Louis XXIII. Je ne sais pas ce que vous entendez par être amoureuse. En tous les cas, je ne veux pas acheter un plan d'épargne le jour avec lui. Je ne veux pas partir en vacances. Je ne veux pas monter dans un taxi. Je ne veux pas le restaurant. Je ne veux pas aller à la place Monge avec Benalla éventuellement dans les parages. Je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Je veux quelque chose qui n'existe pas. Qui soit un espace de parole. Non pas une situation amoureuse. Mais un espace de parole où chacun pourra s'exprimer. Et ils ont continué à rire. Et juste avant de couper l'émission, ils ont dit, Rachel, le professeur de philosophie, qui entretient une correspondance avec une élève qui est partie dans un camp d'entraînement en Syrie. Alors la situation s'est tendue. Le lendemain, j'ai été inondé de coups de téléphone. Une manifestation est organisée devant les lycées, devant les grilles du lycée. Et ils appellent à manifester, je ne sais pas contre quoi, soit pour demander la libération de l'enfant, soit pour exiger que les professeurs de philosophie n'entraînent pas des correspondances avec des élèves qui sont dans des endroits où ils apprennent à l'émaniment des armes. Je ne sais pas quel objet de la manifestation. Je sais juste que les manifestants sont encadrés par les professeurs. Les professeurs sont encadrés par les personnels de salles. Les personnels de salles sont encadrés par les CRS. Et Jean-Louis 23 à un moment me dit, les larmes aux yeux, tu m'as trahi, tu m'as menti, je ne suis qu'un objet télévisuel pour toi. Et il me donne une claque, je ne suis pas sûr qu'il m'ait donné une claque. Mais en tout cas, j'entends la journaliste qui dit, à cet instant précis où je vous parle en direct devant le lycée, un élève fils de CRS a giflé un professeur agrégé, a giflé un professeur agrégé. La situation se tend, la situation se tend. Les hommes du RAID se positionnent devant la machine à café. Le RAID est positionné devant la machine à café. Je répète, le RAID est positionné devant la machine à café. Silence. La sonnerie de l'interclasse se met à sonner. Dring, 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 dring. Le RAID fait un pas en avant. Dring, dring, dring. Le RAID fait un pas en arrière. Il se concerte le commissaire, le sous-commissaire, l'économe, le sous-économe, le syndicaliste, le sous-syndicaliste. Ils réfléchissent, que faire, que faire, que faire. Jean-Louis 23 est barricadé dans la salle des professeurs. Il tient une mitraillette à la main. La mitraillette est bleue. Non, elle est orange. Non, elle est rouge. Le journaliste commence l'action en direct. Le journaliste répète. Le jeune Jean-Louis 23 tient une mitraillette bleue, ou peut-être rouge, ou peut-être orange. Dring, dring, dring. L'interclasse continue à sonner. Dring, dring, dring. Le RAID fait un pas en avant. Le RAID fait un pas en arrière. « Rachel, 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 oui, 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 oui. Rachel, Rachel, oui, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le pédopsychiatre est consulté. Les autres pédopsychiatriques sont consultés. Tout le monde est consulté. Que faire, que faire, c'est un mineur. On ne peut pas attaquer comme ça. » Et Rachel dit calmement en s'adressant à Jean-Louis 23. « Jean-Louis 23, tu m'entends ? Oui, 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 je t'entends. Tu vas prendre l'assiette qui est devant toi, qu'on vient de te donner, et la nettoyer au jet d'eau parce qu'il ne faut pas laisser une assiette sale avec des miettes de pain. » Aussitôt, Jean-Louis 23 a obéi. Il prend l'assiette, nettoie avec une éponge. Et le RAID fonce, le RAID fonce, le RAID fonce, 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 fonce. Il s'arrache, il s'arrache, il s'approche, il s'approche de la mitraillette bleue-orange ouverte. Et un gigantesque éclat de rire surgit, car la mitraillette est une maîtrette d'enfant, et lance un jet d'eau vers le ciel. Un gigantesque éclat de rire surgit dans la ville, dans le lycée, dans la cour du lycée. Le lycée devient une zone d'hilarité permanente. Et le RAID confisque la mitraillette. La mitraillette est confisquée et le rire se propage. Ha 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 Bonjour, je suis Pierre Mélenchkovski, le médiateur de Radar et du Gage, produisant la série « Rachel et les islamo-gauchistes » de Pierre Mélenchkovski. Alors je réponds pour commencer à la question de Bézabé28, qui nous a envoyé un mail pour nous dire qu'elle ne comprenait rien, mais strictement rien, aux propos que tient Pierre Mélenchkovski dans les épisodes « Rachel et les islamo-gauchistes », en particulier l'épisode « La gifre et la paix républicaine ». Alors à ça, je réponds que nous assumons parfaitement le fait qu'il soit incompréhensible, ce que dit Pierre Mélenchkovski, car la compréhension c'est le cadre, la compréhension c'est ce qui permet de définir une cible, une cible commerciale, ou une cible identitaire, identifiée, qui permet aux masses médias et aux commerçants de s'adresser à un groupe clairement défini. La compréhension, ça définit un territoire, que ce soit un territoire de pensée, que ce soit un territoire de communication, que ce soit un territoire de consommation. Par exemple, on peut dire la guerre de l'Ukraine, ou on peut dire, par exemple, la question palestinienne, ou on peut dire le pouvoir d'achat. Ça donne un cadre, ça donne une compréhension claire de la problématique qui est abordée. Or, je pense que cette histoire de compréhension est particulièrement ignoble, en ce sens qu'on ne devient pas, qu'on n'est pas prédestiné à être ce que nous dirait la consommation, ou à ce que nous dirait un cadre défini de nous présenter en tant que femme, en tant que juif, ou en tant qu'arabe, ou en tant que résistant palestinien, ou résistant ukrainien, ou résistant ukrainien. C'est pas ça la question. On ne naît pas juif, on le devient. C'est ce qu'a dit Simonette, Abdallah, Rachida, Sartreau, de Ramallah, et d'ici les Moulineaux. Voilà, c'est elle qui a dit ça. Donc c'est évident. Alors, nous, dans ce Rachel, l'islamo-gauchiste, c'est pour ça qu'il y a à coller le mot Rachel avec le mot islamo-gauchiste. Justement, parce que ça crée une zone de turbulence. On ne sait pas si les juifs sont islamo-gauchistes, ou si islamo-gauchistes sont juifs. Alors, l'église orthodoxe, qu'est-ce qu'elle fout dans ses dispositifs ? Eh bien, justement, l'église orthodoxe, elle a un cadre. Elle dit, il faut aimer les pauvres. Bon, alors on aime les pauvres. On défend les pauvres, et puis, flot, Thierry, il dit, l'église ukrainienne, j'en ai ras-le-cul, et elle aussi, elle dit qu'il faut défendre les pauvres, mais une ukrainienne, elle ne défend plus les pauvres, parce qu'elle est en guerre contre l'église orthodoxe. Parce qu'en fait, c'est pas Poutine qui a déclé la guerre à l'Ukraine, c'est l'église orthodoxe russe qui a déclé la guerre à l'église orthodoxe ukrainienne. Et je ne parle pas de l'église orthodoxe roumaine, ni de l'église orthodoxe bosniaque, ni de l'église orthodoxe du 94, parce qu'il y a la lune. Donc voilà, cette histoire de cible, c'est quelque chose qui est très pénible, qui permet aux médias de nous faire croire, à moi et à tout le monde, que les médias me manipuleraient. Mais les médias ne me manipulent pas. Chomsky est une ordure ! Je répète, Chomsky est une ordure ! Je répète, Chomsky est une ordure, comme a dit l'autre voix trois fois. Parce qu'il me fait croire que les médias se servent d'un discours pour me manipuler, et que je n'ai pas aucune personnalité. Or, c'est faux, je sais très bien ce que j'ai dit, en ne voulant pas être clair, en ne voulant pas être compris, j'interdis qu'il y ait une cible autour de moi, une cible commerciale, et je trouve ça ignoble que Chomsky dise de toute façon que tu es manipulé par les médias. En 1945, Hitler continuait à parler dans un média. En 1945, jusqu'au 8 mai, il disait des trucs dans les médias, et tout le monde s'en foutait. Tout le monde s'en foutait. Donc, il n'y a pas d'appropriation des médias. Il y a ce qu'on est nous. Voilà. Et j'appelle, j'appelle maintenant à cette lutte acharnée contre le capitalisme bolchevoïque national, et que le monde devra finir par une chanson. Ah, si tu voulais venir avec moi chanter sous la pluie. Ta-da, ta-da, ta-da ! Merci. Maintenant, les cours sont cadrés. Donc, il y a des femmes, il y a des Roumaines, c'est l'articulique, on fait des cours de banderole, et il n'y a plus de pédagogie à la cour. Voilà. La pédagogie, l'équipe pédagogique, alors, s'il faut une équipe, et bien, les gosses sont les autres équipes. Donc, je m'arrête de mettre... Le vidéo, le vidéo, le vidéo. Elle est sur YouTube. Ah, pas YouTube, bonjour ! Elle veut, YouTube donne un mail, elle se met. Elle va me donner un mail, sinon je ne s'est pas fait. Non, mais sur YouTube, ça s'appelle comment ? Rachel, elle est l'islamo-gauchiste. Ouais, je... On va chercher maintenant, là. Ensuite, alors, il faut taper... Non, non, mais sans déconner, vous tapez YouTube, vous y êtes là ? Sur YouTube, vous y êtes ? Oui. Alors, il faut taper Rachel, donc le prénom. R-H-I... R-A-C-H... Oui, oui. Elle est islamo-gauchiste, donc il y a un deuxième épisode. Rachel ! Et, ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada